Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous le voyez, un changement de décor, vacances scolaires obligent. Donc je m'exile dans ma chambre, tout simplement, lorsque les enfants sont en vacances. Donc on se retrouve ici, dans un décor qui n'est pas celui habituel. Alors aujourd'hui, on va parler de figurines pour redémarrer en douceur après Noël. On va redémarrer un petit peu les vidéos tranquillement. Et aujourd'hui, je vais vous parler, alors désolé aussi pour le bruit que vous entendez, c'est mon imprimante 3D. Et là, c'est vous heureux, il n'y en a qu'une, puisque la seconde est en maintenance actuellement. Ça fait un petit peu de bruit, veuillez m'en excuser. Alors donc, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait parler figurines. Et aujourd'hui, je vais vous montrer trois figurines que j'ai peint pas plus tard qu'hier. Et ici, on parle de figurines, de vraies figurines. Ce ne sont pas des prints 3D. Ce sont des figurines, ce sont des guerriers squelettes issus de la boîte du jeu, de la boîte de base du jeu Renoir's. Et je vais vous montrer un petit peu ces figurines. Alors, est-ce que, voilà, pas sûr. Il faut qu'il me fasse la mise au point. Voilà, donc les voici. Donc ça, je vais essayer de me sortir. Là, je pense que c'est bon. Ce qui est important ici, c'est pas trop voir la figurine en détail, c'est surtout le rendu niveau de la teinte utilisée pour toutes les parties hausses. Donc, le crâne, les jambes, enfin, le morceau de jambes qu'on voit, les bras, les mains, voilà, donc la première. La seconde. Alors, en fait, voilà. Après, je ne sais pas si vous voyez bien l'éclairage, là, que je n'ai pas l'habitude de me mettre dans cette configuration. Donc, je ne sais pas si ça va bien. Et le troisième et dernier. Le voici. Donc, je me mets un peu sur le côté pour que ça se focalise bien sur la figurine et non pas sur ma tronche en arrière-plan. Donc, j'attire votre attention sur les parties hausses. On est bien d'accord. Voilà. Alors, en fait, je vais m'approcher un petit peu. Les parties hausses ont été traitées sur ces figurines avec un pot de peinture de la gamme Contraste de chez Citadel. Et c'est le squeletton Horde, pardon, voilà, que je n'avais encore pas testé. Donc, c'est chose faite sur ces trois figurines. Alors, je m'avance encore un peu. Donc, ici, je ne vais en prendre qu'une parce que... Donc, ici, on est bien d'accord, il n'y a qu'un seul passage de cette teinte. Il n'y a pas focalisé, je ne vais pas focaliser, je ne sais pas. Allez. Voilà, il n'y a qu'un seul passage de cette teinte. Il n'y a pas d'ancrage derrière, il n'y a rien du tout. Donc, moi, je trouve le résultat plutôt sympathique, de plus bel effet. D'autant plus que ça fait un petit peu crâne, là, ici, un petit peu sale, si on peut dire. Et c'est tout à fait en accord avec l'atmosphère que je veux créer en ayant peint ces figurines. Donc, par contre, à bien savoir et à ne pas oublier d'appliquer ces teintes de cette gamme Contraste sur une sous-couche blanche, attention, de ne pas appliquer ces peintures sur une sous-couche noire ou grise, ça ne donnera pas du tout, ça ne donnera rien, rien de bon, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Alors, à savoir que ces figurines, donc, comme vous pouvez le voir, les socles ne sont pas travaillés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une raison à tout ça. Donc, cette petite vidéo, ici, c'est pour vous montrer, bien sûr, les trois figurines. Pour vous parler de la teinte, ce que les tonnes or de la gamme Contraste de chez Citadel. Mais aussi pour vous dire que, donc, vous avez vu, je me répète, les socles ne sont pas travaillés. Pourquoi ? Parce que je vais incorporer ces figurines dans un diorama que je vais commencer incessamment sous peu et que je ferai vivre sur la chaîne pour vous montrer l'avancée du duo. Vous expliquer un petit peu comment on fait tel ou tel décor, les teintes, les peintures utilisées. Enfin, je vais essayer de faire vivre ça du mieux possible. Et dans la mesure du possible, il y a beaucoup de répétitions dans ce que je dis, dans la mesure du possible, vous expliquer vraiment pas à pas les actions que j'entreprends pour la réalisation de ce duo. Voilà, j'en as assez dit. Écoutez, c'est un petit peu l'introduction à la future vague de vidéos qui arrivera à propos de ce diorama. Voilà, écoutez, je vous souhaite de continuer à passer d'excellentes fêtes en famille. Et puis je vous dis à très très vite pour la suite. Salut !